Musique Salut à tous ! Le mois de mars est sous le signe du fantastique sur cette chaîne, c'est d'ailleurs vous qui l'avez décidé sur Instagram. J'avoue que ça faisait un très long moment, que je ne m'étais pas plongée dans le fantastique, et j'ai voulu commencer un petit peu fort. Et par un petit peu fort, j'entends continuer la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, des livres qui font environ 500 pages. C'est beaucoup. Quand mardi soir je me suis rendu compte que, avec le travail, j'avais pas le temps de lire un livre de 500 pages en une semaine, et ben je me suis mis à paniquer. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire aujourd'hui ? Il fallait que ça reste dans le thème du fantastique, et que je puisse le lire rapidement. L'idée m'est venue, c'est le retour du point BD, bien évidemment parce que j'ai des BD qui rentraient dans ce thème. Aujourd'hui je viens donc vous parler de La Brigade des Cauchemars, de Franck Tilliès, Yomgui Dumont, et Drak, c'est aux éditions Jungle Frisson. Et il y a 5 tomes. Ces 5 tomes qui ne sont d'ailleurs absolument pas dans l'ordre. Comme ça c'est mieux. Tristan et Esteban, tous les deux âgés de 14 ans, font partie de La Brigade des Cauchemars. Ils viennent en aide aux enfants en les débarrassant de leurs cauchemars, en trouvant la source dans leurs rêves. Au fur et à mesure des histoires, les enfants vont aller dans des cauchemars de plus en plus complexes, jusqu'à arriver à la mission finale. Alors ce résumé peut vous paraître court, mais en vérité, je ne prends pas le risque de vous spoiler. Voilà, pour moi c'est important que vous découvriez cette histoire, et si j'abordais certains points, je vais vous spoiler une grande partie de l'histoire. Il ne valait mieux pas que je m'en mêle. Je vous avais déjà parlé du premier tome dans un autre point BD, et je vous avais dit que ce que je lui reprochais, c'est qu'il était déjà trop court, et surtout beaucoup trop introductif pour moi. La vraie question c'est, est-ce que du coup le reste de la saga vaut le coup ? D'ailleurs en dehors de ces deux détails, j'avais quand même globalement bien aimé la bande dessinée. Il faut savoir que moi, dans le genre fantastique, je suis hyper tatillonne. Voilà, j'ai des exigences. Je n'aime pas tous les styles fantastiques. Moi j'aime ce qui flirte avec le monstrueux, ce qui flirte avec le mystère, l'horreur, le sombre. Et c'est vrai que les histoires de fées, de royaumes, de trucs comme ça, c'est pas mon délire de fantastique. La saga de la Brigade des Cauchemars fait clairement partie de cette catégorie, avec son ambiance glauque, et ses personnages dessinés un peu à la Tim Burton. D'ailleurs moi ce que j'adore sur ses personnages, c'est les yeux, que je trouve extrêmement expressifs. On est face à des couleurs très dynamiques pour les dessins, et c'est vrai que dans une BD assez sombre, on ne s'attend pas à ce que les couleurs flashent autant, et pourtant ça va parfaitement ensemble. Je vais vous montrer quelques dessins. Je prends le tome 3, Esteban, parce qu'il a vraiment une double page hyper cool. Regardez-moi ça, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et sinon, en style de dessin, il faut que je vous en trouve un qui ne spoil pas trop. On va prendre le premier tome, comme ça, pas de risque de spoil. Voilà, on est sur ce genre de dessin, plutôt sympathique. D'ailleurs si on regarde en termes de dessin, ma couverture préférée, je pense que ce serait le tome 2. Je la trouve vraiment chouette, je ne sais pas pourquoi. Celle-là ressort plus par rapport aux autres, je trouve. Les couleurs sont plus vives. C'est vrai que ça fait un beau contraste. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, cette bande dessinée jeunesse, personnellement, je la conseillerais à partir du collège, je dirais. Parce qu'avant, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop sombre et glauque pour un enfant vraiment de primaire. Pour moi, je la conseille à partir de 11 ans. En tant qu'adulte, j'ai d'ailleurs pu remarquer pas mal de choses dans les histoires qui sonnaient avec l'actualité, ou qui a sonné avec une actualité plutôt récente, ou avec l'histoire avec un grand H. Bref, le premier tome, ça me rappelait un peu Stranger Things. On va pas se mentir, l'histoire d'enfant cobaye, le laboratoire scientifique qui est au milieu d'une forêt, ça sonnait quand même pas mal Stranger Things. On oublie trop souvent que Stranger Things est aussi inspiré d'une histoire vraie. Oui, oui, je vous laisse faire vos recherches, c'est glauque. On nous fait rapidement remarquer que les restes sont étroitement liés avec notre vécu, avec des images qu'on a pu voir à la télévision, ou dans la vraie vie, ou dans les jeux vidéo. Bref, notre cerveau fait des liens, et les met dans nos rêves. Le deuxième tome, il fait un parallèle entre l'irradiation de la célèbre ville de Tchernobyl et le cancer. Qui aurait pu faire ce lien ? Je ne sais pas. En fait, il fait un lien entre le côté bon de la science et le côté mauvais finalement. C'était hyper intéressant, je m'attendais tellement pas à ce parallèle, et je me suis dit c'est incroyable le cerveau quand même. L'inconscient est fou. Le troisième tome nous embarque dans le monde du cirque et des animaux un peu particuliers. Et ça m'a rappelé à un moment, il y avait une actualité comme ça, mais c'est vrai que maintenant nous ne parlons plus que de la guerre et du Covid. Il y avait une loi à un moment sur interdire les animaux dans les cirques. Je ne sais pas si elle est passée celle-là, j'en ai aucune idée. Mais du coup ça m'a rappelé ça. Et d'ailleurs, cette bande dessinée aborde également un autre fait historique. C'est le Titanic, l'insubmersible Titanic qui a fini au fond de l'eau. Il portait bien son nom celui-là. Le quatrième tome, on est un peu sur les monstres mythiques, les loups-garous, la pète du géodan, vous voyez de quoi je parle. Ce tome-ci, c'est également le moyen de parler addiction aux jeux vidéo de la jeunesse, parce que oui, les jeux vidéo peuvent également avoir une influence sur nos rêves. Et oui, c'est notre vécu aussi. Vous jouez aux jeux vidéo, ça rentre dans votre tête, c'est normal. Et c'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point on peut être obsédé par quelque chose, comme les jeux vidéo. C'est quand même assez fou. Le dernier tome, qui est d'ailleurs mon préféré, je vous ferai un petit classement là juste après. Comment vous dire ? On entre dans le cerveau de quelqu'un qui a vécu des traumatismes. Oui, je pense qu'on peut dire traumatisme. C'est une personne traumatisée par son passé, par sa condition, qui s'est créé un univers, qui s'est refermé sur lui-même. Et voilà, Léonard est très particulier. Dans sa tête, il s'est créé un monde sécurisant, plus sécurisant en tout cas que le monde extérieur. Je vais vous faire mon classement maintenant, comme ça ce sera fait. Je pense que du coup, le premier, vous l'aurez bien compris, c'est Léonard, c'est le tome 5. Le deuxième, je mettrai Nicolas, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le tome 2. Le troisième, c'est là que ça commence à un petit peu se corser. Je pense que le troisième, je mettrai Esteban. Le quatrième, je mettrai le quatrième. Mélissandre, je crois, Mélissandre. Et le dernier, le premier finalement, qui est beaucoup trop introductif, introductif, je vais essayer à parler. Introductif pour moi. Même si l'histoire tourne autour des rêves des enfants, il y a quand même un fil conducteur bien précis. Évidemment, on ne s'attacherait pas à nos héros s'il n'y avait pas une trame qui les concernait personnellement. Par exemple, Sarah et Tristan sont amnésiques. Ils ont été trouvés dans une forêt, ils ne se rappellent pas de leur passé, et ça va être du coup une quête de leur passé. Quête très très intéressante, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était très bien tourné. Le personnage d'Esteban, il a sa propre trame, celle de retrouver sa maman. Esteban est parfaitement conscient que sa maman est enfermée dans la tête de quelqu'un, dans le rêve de quelqu'un. Et c'est donc la mission ultime, sauver la maman d'Esteban. Mais est-ce qu'il est vraiment prêt ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. En apprendre plus sur les personnages, c'était nécessaire parce que rester en surface, ça ne l'aurait pas fait. Honnêtement, ça ne l'aurait pas fait. Si chaque tome avait porté uniquement sur un patient, le truc, ce serait, je ne sais pas trop comment dire, mais ça se serait essoufflé finalement. Aujourd'hui c'est dur, ça se serait essoufflé finalement. On aurait perdu de l'intérêt. Comment vous dire que j'étais ravie d'avoir tous les tomes parce que je pense que la frustration aurait été énorme. Chaque tome se termine sur un suspense. Vous n'imaginez pas cette frustration quand tu lis un livre et qu'il n'y a pas vraiment de fin en soi parce que du coup, on te dit à bientôt pour le prochain épisode. Et si tu n'as pas le prochain épisode, c'est très chiant. Donc là, j'étais hyper contente d'avoir mes cinq tomes avec moi parce que vraiment, j'aurais eu la rage. Donc si jamais vous voulez tenter l'aventure, assurez-vous peut-être d'avoir les autres tomes. Sinon vous risquez d'être un peu, voilà. J'ai été totalement séduite par le concept de rêve, de réalité, par cette noirceur, par ce côté sombre, ce côté oppressant finalement d'entrer dans le rêve de quelqu'un et de ne pas être sûre de pouvoir en ressortir. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est la facilité avec laquelle ils résolvaient les rêves. On avait presque l'impression que les personnages avaient la solution dès leur entrée dans le rêve. Alors que normalement, il y a quand même une petite quête quoi. Mais ça vient avec une telle facilité pour eux qu'on est un peu déçus que ça passe aussi vite. Il est difficile d'avoir d'autres personnages préférés que nos héros parce qu'en fait, on ne passe pas assez de temps avec les personnages secondaires. Ils sont vraiment, vraiment dans le fond quoi, les personnages secondaires. Donc, je ne vais parler que de nos héros. J'ai été très touchée par la paire d'Esteban, c'est donc le scientifique qui mène l'expérience de la brigade des cauchemars. Et il est loin de l'image du savant fou ou du scientifique qui est obsédé à tout prix par la réussite de son expérience. Lui, il est porté par l'amour et des fois, bon bah voilà, ça cafouille un peu. Mais il aime Esteban, il aime la famille qu'il a créée, il aime sa femme. Enfin, c'est vraiment un homme avec un grand cœur, même si des fois, il ne prend pas toujours les bonnes décisions. On ne va pas se mentir, il n'est pas clean clean non plus. Mais il est loin de l'image du savant qu'on a tous. J'ai eu un peu plus de mal avec Sarah parce que pour moi, elle avait un caractère beaucoup trop entêté. Dans le sens où elle fait partie d'une équipe, tu choisis de faire partie d'une équipe. Dans ce cas-là, tu écoutes aussi les autres membres et elle, elle n'en faisait qu'à sa tête. Elle prenait des risques inconsidérés et vraiment, ça me donnait envie mais de la frapper. Tristan était probablement le personnage le plus doux, le plus simple, le plus intelligent. Et vraiment, ce qui a porté Tristan, ce qui le fait ressortir du lot, c'est son passé finalement. La découverte plutôt de son passé. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ça, Tristan aurait été un personnage assez insignifiant. Esteban était pour moi le personnage le plus intéressant. Déjà, première chose qui est à retenir, c'est très bien d'avoir un héros en situation de handicap. Esteban est en fauteuil roulant, c'est hyper cool d'avoir cette représentation. C'est un personnage qui est très drôle mais qui souffre à la fois de la perte de sa maman finalement. Il veut sa mère, c'est encore qu'un enfant, c'est un ado, c'est voilà. Voilà, si je devais choisir un patient préféré, je pense que ça jouerait entre Nicolas et Léonard, même si une petite préférence pour Léonard, parce que comme il est dans tous les épisodes, on s'attache forcément à lui à un moment. Au début, vous le détesterez mais vous apprendrez à l'aimer. Écoutez, c'était une saga fort sympathique, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, je ne regrette absolument pas d'avoir lu CBD. Je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne introduction au monde du fantastique. Enfin, c'est comme moi, vous aimez le côté un peu glauque, quoi. L'histoire se termine sur une fin ouverte mais je sais que la saga est terminée. Donc, qui sait, peut-être qu'il y aura une autre saga qui sera en lien avec cette saga et je viendrai peut-être vous en reparler. C'est une affaire à suivre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada